La méditation est une pratique millénaire qui nous offre un espace de calme et de connexion intérieure absolument unique en son genre. Elle est un outil puissant de développement personnel et de santé. Que nous soyons débutants ou pratiquants confirmés, la méditation ouvre une parenthèse pour nous permettre d'apaiser notre esprit, calmer nos angoisses, développer nos facultés de concentration et de réflexion, de connecter notre corps et notre esprit et de focaliser notre attention sur le moment présent et ainsi d'explorer notre monde intérieur en profondeur sans nous juger hors de l'espace et du temps. Pourtant, la vie moderne fait qu'il n'est pas toujours facile de se plonger dans un état de sérénité suffisamment prononcé pour mener à bien sa séance. Comment faire dans ce cas ? Heureusement, les huiles essentielles peuvent être de précieuses alliées pour approfondir votre expérience. Pour illustrer cela, dans cette vidéo, nous nous appuierons sur les concepts de l'aromathérapie quantique, dont je vous parlerai brièvement avant de commencer. Soyez les bienvenus. Effectivement, nous ne serons pas trop de deux pour vous parler de ce sujet. Exceptionnellement, je ne vous présenterai pas aujourd'hui les contre-indications de ces huiles, car que ce soit en lecture dans la description ou au sein de cette vidéo, en toute franchise, ce serait parfaitement opaque. Il vous appartient donc de bien vous renseigner au préalable avant de les utiliser, auprès d'un professionnel de santé qualifié. Maintenant, si vous êtes prêt, commençons. L'aromathérapie quantique est une approche novatrice qui combine les principes de la physique quantique et de l'aromathérapie. En réalité, elle s'intéresse aux propriétés vibratoires des huiles essentielles, dans l'optique d'une stimulation de nos capacités de guérison physique, mais surtout psychique. En associant ces deux concepts, l'aromathérapie quantique favorise la détente, la méditation et l'équilibre énergétique global de l'être humain, en combinant de façon subtile les arômes et les énergies mettant en résonance des principes clés de la physique quantique, à savoir les ondes vibratoires. Cette discipline relativement nouvelle et aujourd'hui en plein essor ouvre d'immenses possibilités et portails de guérison à tous les niveaux. Selon elle, tout dans l'univers vibre à une fréquence spécifique. Les huiles essentielles ont également leur propre fréquence vibratoire, à l'instar de tout ce qui vit sur cette planète. L'être humain en particulier L'aromathérapie quantique explore ainsi la façon dont ces vibrations peuvent influencer notre bien-être. Ainsi, en utilisant des huiles essentielles spécifiques, nous cherchons à créer une résonance entre nos énergies corporelles et les propriétés vibratoires des huiles. Cette résonance peut favoriser la guérison, la relaxation et l'équilibre. Encore faut-il bien les connaître et bien les choisir, en fonction de son trouble ou de l'effet recherché. Les huiles essentielles agissent donc non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Elles peuvent aider à libérer des blocages et à clarifier l'esprit. Selon les préceptes de l'aromathérapie quantique, l'intention joue aussi un rôle essentiel. En étant conscient de nos intentions et en utilisant les huiles dans une optique positive, nous amplifions leur effet. Il s'agit donc de les employer, tout comme lorsque nous nous lançons dans une séance de méditation, en pleine conscience. Tout d'abord, nous vous recommandons de bien vous préparer, en conditionnant votre esprit à la détente et au repos propice à une méditation profonde et sereine. Après vous avoir présenté les différentes huiles qui vous permettront d'atteindre un état suffisamment avancé de détente, nous vous apprendrons comment les utiliser. En premier lieu, les huiles favorisant la concentration. La cardamome La cardamome Elle aide à mieux gérer les soucis quotidiens, améliore la concentration et chasse les flots de pensées contraires et envahissantes. Le cad Très apaisant, il est hypotensif et aide à une profonde détente. Il aide à chasser l'anxiété, les angoisses, le stress, la tristesse et la déprime. Il favorise grandement la méditation et facilite la concentration. Le laurier noble Équilibrant Il est idéal si vous souffrez naturellement de difficultés à rester concentré, ou si, dans votre vie professionnelle ou privée, vous manquez de confiance en vous et avez peur de ne pas atteindre vos objectifs. Il calme l'anxiété paralysante et la peur de l'échec. Si vous êtes de nature docile, trop gentil, si vous avez trop tendance à vous laisser faire, cette huile vous permettra de digérer les choses et de vous libérer de vos contrariétés et dépasser vos limites. La menthe poivrée éveille la conscience, équilibre les humeurs et les pensées. Positivante Elle apaise les tempéraments nerveux et l'agitation intérieure, aide à clarifier les pensées et redonne de l'assurance. La mire Elle calme l'inquiétude et permet d'échapper aux distractions mentales et lutte contre l'éparpillement. Le niaouli vous aide à faire la lumière en cas de confusion mentale, donne une certaine assise et évite de se répandre en pensées contraires. Il lutte contre l'épuisement mental si, par exemple, vous êtes sans cesse sollicité de tous côtés dans votre quotidien. Cette huile vous accompagne efficacement dans votre combat contre vos vieux démons. Le romarin assinéole Il vous aide à prendre le contrôle de vos émotions et donne une certaine assurance, permet d'augmenter la confiance en soi et en son propre pouvoir. Il calme l'anxiété, le stress, la nervosité, permet de se libérer des émotions sentimentales trop compliquées, trop présentes et d'apparence sans issue, après une rupture douloureuse, par exemple. Cette huile réveille l'esprit. Le basilic tropical vous aide à être ici et maintenant, qui est le conditionnement spirituel indispensable à toute bonne méditation. Il aide à évacuer le mauvais, à ne plus ruminer et redonne de l'optimisme et de la clarté mentale. Si vous avez du mal à lâcher prise et à vider votre esprit des soucis du quotidien, voici un ensemble d'huiles qui vous permettront de les temporiser et de les mettre suffisamment de côté pour méditer en toute tranquillité. Le pain sylvestre vous amène à cesser de vous apitoyer sur vous-même et à vous détacher des événements ou de vos émotions négatives. La muscade est un puissant calmant nerveux. Elle redonne patience et procure détente et détachement si besoin. La muscade aide à ne plus ruminer sans cesse ses rancœurs et à avancer. Le petit grain bigarade ou bigaradier est particulièrement recommandé si vous avez tendance à absorber comme une éponge les émotions et les problèmes des autres. Il vous aide à faire le tri, à calmer les angoisses et vous rend plus fort face au stress quotidien. L'encens d'oliban a ma préférence. Il procure sérénité et détachement et appelle de façon puissante la part de mystique en chacun de nous. Mais son utilisation se prête mieux à la diffusion qu'à l'application cutanée. Nous en reparlerons tout à l'heure. La lavande dénoue toutes les tensions et aide à se mettre dans de bonnes conditions. La rose de Damas, en vous enveloppant d'une chaleur douce et maternelle, cette huile réconfortante redonne du baume au cœur et permet d'éviter la morosité ou de guérir de ses blessures plus efficacement. Et enfin, la marjolaine à coquilles. Puissant anxiolytique, cette huile vous aidera à atteindre un niveau suffisamment élevé de paix intérieure et de calme pour une bonne séance de méditation. Maintenant que nous avons un joli panel de possibilités, explorons les différentes manières de les employer à bon escient. Vous avez le choix entre les diffuser dans la pièce où vous pratiquez votre séance ou d'en appliquer un peu sur votre peau, juste avant de commencer. Si vous souhaitez les diffuser, je vous conseille un mélange de deux huiles, pas plus, pour ne pas que cela soit trop entêtant, écœurant ou étrange au niveau des senteurs. L'équivalent de trois à cinq gouttes au total dans un bol d'eau chaude ou dans votre diffuseur. Mais attention, pas de brûle-parfum. Pendant dix minutes au maximum. Soit un peu avant, pour imprégner la pièce d'une aura apaisante, soit pendant votre séance. C'est à vous de choisir. Si vous optez pour la voie cutanée, à ce moment-là, environ 30 minutes avant votre séance, dans une huile assez neutre, comme la menthe douce par exemple, ou l'huile de vanille ou de lavande, qui possède à elle seule des vertus relaxantes, versez 15 gouttes d'huile essentielle dans 85 gouttes d'huile végétale et prenez une petite quantité de votre synergie pour vous masser doucement le plexus, le bas-ventre, les tempes ou les poignets. Profitez de ce moment pour conditionner votre esprit à ce qui va suivre. Ne faites pas les deux, diffusion et application cutanée, encore moins avec des senteurs différentes. Trop de parfums mélangés et trop présents risquent au contraire de provoquer une surexcitation nerveuse qui feront capoter votre séance de méditation. En description, nous vous fournirons une liste d'huile propice à cette dernière en fonction de leur senteur, florale, boisée, épicée, fruitée. Cela vous permettra ainsi de faire selon votre goût. Nous vous recommandons de vous renseigner très sérieusement sur les effets secondaires des huiles que vous choisirez d'utiliser. Certaines peuvent déclencher des crises d'asthme ou sont formellement contre-indiquées en cas de grossesse, allaitement, épilepsie, hyper ou hypotension, problèmes hépatiques ou rénaux, maladies hormonodépendantes, allergies, etc. Ne les employez jamais à la légère et demandez toujours l'avis d'un professionnel qualifié avant leur usage. C'est très important. Vous voilà prêts à commencer. Nous vous laissons, eh bien, méditer sur le sujet et si celui-ci vous intéresse, notamment la découverte des incroyables pouvoirs que vous offre la méditation et le yoga du point de vue de la santé physique et psychique, nous vous invitons à visionner notre vidéo traitant de ce sujet. Gardez à l'esprit que ce ne sont pas les huiles qui éveilleront votre pouvoir, mais vous seuls. Elles ne sont là que pour vous aider à y parvenir. Prenez soin de vous. Et soignez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada